La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux reviennent sur les serrements de Corité et la crise en Palestine. Selon Walfadjiri, les religieux ont mis en garde contre les dérives. Ce journal indique que la fin du Ramadan a été célébrée jeudi par la plupart des Sénégalais et l'occasion a été saisie par les chefs religieux pour véhiculer des messages de paix et d'unité, mais aussi ils ont mis en garde contre les dérives de la société. Pendant ce temps, Macky Sall se tourne vers Jérusalem, constate le quotidien, où le président Sall lance son appel à la désescalade entre Israël et les Palestiniens. Dakar soutient un état palestinien viable coexistant avec Israël. Fait remarquer ce journal où le chef de l'État sénégalais appelle à des discussions saines et sérieuses entre Palestine et Israël. Cette crise israélo-palestinienne était aussi au menu des sermons des imams à l'occasion de la Corité. Fait remarquer ce journal. Dans Vox Populi aussi, l'ONG islamique Djamra se montre sensible au sort des Palestiniens sauvagement agressés en prière en plein mois de Ramadan. Dans ce journal, Mamak Targay annonce le dépôt d'une lettre de protestation et de condamnation à l'ambassade d'Israël à Dakar le mardi 18 mars. Ce journal rapporte par ailleurs l'audience entre Ousmane Sonko et le calife général des Mourides, faisant focus sur les quatre vérités de Sering Muntara au leader de PASTEF. Et ce journal en déduit qu'Ousmane Sonko n'oubliera pas de citer sa visite de courtoisie la veille de la Corité à Touba. En effet, le président de PASTEF, accompagné d'une délégation, s'est rendu au domicile de Sering Muntara. Le patriarche de Touba n'a pas mis de gants pour le sermonner suite aux événements qui se sont déroulés au mois de mai, rapporte ce journal. Et le journal Observateur parle d'entrevues vérités et note qu'en audience auprès du calife général des Mourides, mercredi, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a assisté à un véritable cours magistral à Touba. Une vraie thérapie comportementale administrée par le patriarche de Darou Minam, rapporte l'Obs et dans le soleil, Sering Muntara déclare « Aucune quête d'Israël ne vaut une vie humaine ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.